Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, je vous dis tous bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, partagez les vidéos, partagez mes vidéos, partagez mes vidéos, moi j'aime pas trop Facebook, je préfère YouTube parce que sur Facebook il y a trop de conneries là-bas, donc je préfère YouTube, vous comprenez, donc je sais que mes vidéos ça met du temps pour que tout le monde les voit, mais partagez-les, ok, voilà, partagez mes vidéos, j'espère que tout va bien, j'espère que vous qui êtes sur ma page, tout va bien chez vous, j'ai vu vos réponses sur la vidéo que j'ai fait hier, qui est sortie ce matin, j'ai vu vos réponses, j'ai vu aussi les numéros, ok, je vais vous appeler, mais je vais vous appeler numéro par numéro, donc il y a des, le premier numéro, je vais prier dessus ce soir, et puis demain matin, si c'est que Dieu va me révéler, eh bien je vais appeler la personne, mais je vous ai déjà dit, il faut que ça soit des numéros de WhatsApp, ok, voilà, parce que le numéro de WhatsApp, ça n'a pas de, tu ne peux rien faire, la personne ne peut rien faire avec ça, si jamais c'était quelqu'un qui voulait, ok, voilà, Donc, ce soir, on est lundi soir, j'ai fait cette vidéo, j'ai vu beaucoup de choses sur la toile, mais ce n'est pas à tout qu'il faut répondre des fois, vous comprenez, voilà, nous, on parle de notre pays, Et s'il y a des gens qui sont inconscients, voilà, qui sont inconscients, qui sont, qui ont quitté l'Afrique, au lieu de donner un bon exemple à ceux qui sont en Afrique, ils se disent qu'ils sont aux États-Unis, mais ils font la sauvagerie, voilà, donc, moi, quand c'est la sauvagerie, je ne vais pas avec la sauvagerie, parce que quelqu'un qui est sauvage, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, c'est quelqu'un qui ne va jamais rien comprendre, c'est quelqu'un qui est dans un autre monde, voilà, c'est ça, quelqu'un qui est sauvage, c'est quelqu'un qui est dans un autre monde, il n'est pas dans la réalité, donc aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire, on a un problème aujourd'hui, on a un sérieux problème, et nos voisins qui sont autour de nous, qui sont autour de nous, surtout les Burkinabés, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, vous comprenez, voilà, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, avant, on était bien avec ces gens, depuis que M. Ouattara est venu, c'est comme si ils avaient, Ouattara les avait donné, comment on appelle, un médicament qui les a déchaînés, voilà, alors, ils veulent jouer la sauvagerie sur la Côte d'Ivoire, vous comprenez, mais nous, on n'est pas là pour moi, moi, personnellement, je ne les réponds pas, parce que, quand je vois déjà ta façon d'être, je vois ton mental, moi, je n'ai pas besoin de te répondre, voilà, c'est tout, il y en a que j'ai vu qui sont en train de faire des menaces, tout, 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 à Dojovani, bah, je ne sais pas, mais, ce que je, tout ce que je veux dire, c'est que, ici, aux États-Unis, on n'est pas, on n'est pas, c'est pas l'Afrique, et puis, ce n'est pas aussi l'Europe, voilà, parce que ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu affaire à la justice américaine, c'est pour ça qu'ils osent aménacer les gens, vous comprenez, voilà, les Américains, ils sont très gentils, mais il ne faut pas tomber là, là où il ne faut pas tomber, voilà, il ne faut pas tomber là où il ne faut pas tomber, c'est un des Français que je vous parle, c'est un peuple qui est très, très gentil, mais il ne faut pas tomber là où il ne faut pas tomber, c'est-à-dire, quand tu tombes là où il ne faut pas tomber, toi-même, tu vas regretter pourquoi tu es venu dans les pays, voilà, c'est tout, ici aux États-Unis, tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un, voilà, tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un, et moi, je vais vous dire une chose, que moi, quelqu'un me menace sur les réseaux sociaux, je prends sa vidéo, je vais te poser ça dans la main de la police, c'est-à-dire, n'importe quoi qui va m'arriver, il sera déjà le premier à le mettre au chaud, ils vont d'abord le mettre au chaud d'abord, après, avant de chercher des autres pistes, voilà, donc, M. Dogevani, tu es un frère, tu défends ton pays, s'il y a d'autres pays, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça, ça, c'est leur problème, mais seulement, ce que je veux te dire, c'est que les menaces que tu reçois, il faut tous les déposer au niveau de la police, voilà, c'est tout comme ça, si t'arrives quelque chose, ils savent où ils doivent partir, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un défend son pays, quelqu'un est en train de voir que son pays est en train d'être availli par des avaïceurs, que vous allez passer pour le menacer ou pour faire n'importe quoi, non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, bon, des fois, il y a des propos qui sortent, ben, pourquoi ils les sortent, moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas aussi pour une raison que vous allez le menacer, voilà, c'est tout, donc, toute menace a le droit d'être prise au sérieux, très au sérieux, surtout ici, on est aux États-Unis, ici, il ne faut pas négriger quelque chose, parce qu'il y a des Africains qui sont venus ici pour se chercher, ils sont plus que même les Américains, voilà, ils sont plus que même les Américains, ils font des choses plus que même les Américains, donc, quand c'est comme ça, toute menace qui s'impose devant toi, tu prends ça, tu déposes ça à la police, voilà, on ne joue pas avec des bêtises comme ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le Burkina Bé, j'ai dit, votre sauvagerie, allez-y au Burkina pour faire ça, parce que nous, notre pays, là, va être nettoyé, voilà, c'est tout, est-ce que ça, c'est pas là, c'est pas là, notre pays va être nettoyé, le Burkina Bé qui est civilisé, on est avec lui, celui-là qui est dans la sauvagerie, que ce soit femme, que ce soit garçon, rentrez au Burkina, vous avez un pays, moi, je ne comprends pas, tu es un pays, tu viens foutre la merde dans le pays de quelqu'un, vous êtes aux Etats-Unis ici, pourquoi vous ne foutez pas la merde ici, foutez la merde, si vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous êtes culottés, vous dites que vous avez des couilles, ou bien je ne sais quoi, foutez la même merde que vous foutez encore du voilà, foutez ça ici, faites ça ici, et puis vous allez voir où est-ce que vous allez terminer, si on ne vous est pas expédié d'avoir cocotillé là-bas, n'importe quoi, ok, donc je vais commencer maintenant ma vidéo, qui est que, je vais expliquer, je voulais faire la vidéo sur le problème d'Arafat, mais je crois que finalement, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, parce que je dois parler de mon pays, c'est très important, M. Arafat, ils l'ont déjà sacrifié, ils l'aiment, maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire ce qu'on doit faire, c'est de faire ce que les gens doivent faire, puis voilà, c'est tout, je voulais parler un peu de soi-disant, son oncle, celui qui se dit son oncle, là où je ne sais quoi, je voulais parler un peu de lui, mais je crois que ça sera pour un autre jour, parce que, derrière l'histoire d'Arafat, il y a trop de manipulations, non seulement il y a trop de manipulations, mais la majorité même de tous ces gens qui l'entourent, ils sont beaucoup attirés par l'argent, vous comprenez, ils sont beaucoup attirés par l'argent, donc ça fait que, ils ont sacrifié, moi je peux appeler ça sacrifié, ils ont sacrifié le gamin même devant eux, devant leur nez, et puis ça ne les a rien dit, ça ne les a rien dit, pourquoi ? Parce qu'eux c'est l'argent qu'ils voient, nous qui sommes même, nous-mêmes qui ne sommes même pas, dans la famille d'Arafat là, on a mal, de la façon que ce jeune homme est mort, on a mal, mais eux ils n'ont pas mal, ils n'ont pas mal, ils sont là, eux c'est les intérêts qui les intéressent, regardez celui qui se dit son oncle, et c'est même pas son oncle, je ne sais pas, si le monsieur il a été à l'école, je ne vais pas l'insulter, mais quand on dit noncle, c'est le petit frère direct, ou le petit frère direct de ton père, ou de ta mère, qui se pronomment noncle en français, mais lui il dit, je suis le noncle, je suis l'oncle d'Arafat, ok, l'oncle d'Arafat, il est le petit frère, il est, oh là là, il est le petit frère, le petit frère de la grand-mère d'Arafat, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas ce qu'on appelle un oncle, donc je ne sais pas, maintenant il prend le nom d'Arafat, même quand il y a des anniversaires, il y a une vidéo, il a fait l'anniversaire de sa fille, il met dessus l'oncle d'Arafat, bon, je ne sais pas s'il cherche de la popularité, je ne sais pas s'il cherche des vues sues avec le nom d'Arafat, moi ça, je ne sais pas, mais tu sais, vous savez quoi, tout ça, moi ça me, moralement ça me fatigue un peu, parce que, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont sur la terre, qui se servent des autres pour avancer, non, il ne faut pas se servir de quelqu'un pour avancer, tu peux demander à quelqu'un de t'aider pour que tu avances, mais il ne faut jamais te servir de l'image de quelqu'un pour avancer, si la personne même se porte grand, et qu'il veut prendre son image pour te faire avancer, c'est bon, mais surtout quelqu'un qui est mort, il ne faut jamais prendre l'image d'un mort pour, comment on appelle ça, pour te faire voir, c'est méchant, je trouve que c'est méchant, c'est vraiment méchant, vous comprenez, ils ont amené la méchancité sur ce gamin là, quand il était sur les réseaux sociaux en train de parler que lui, ils m'ont fermé partout, qu'est-ce que j'ai fait, ils veulent me tuer, il n'y a même pas quelqu'un de sa famille qui s'est levé, pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui se passe, et puis cet enfant là en train de parler, il parle, il parle, il parle comme ça, personne n'a dit ça, personne, jusqu'au point où il est mort, ils sont toujours en train de se servir de son nom, de son image, pour faire des choses, et quand c'est comme ça, c'est malheureux, c'est très malheureux, ça fait pitié, voilà, moi j'ai de la pitié, j'ai de la pitié, donc quand je vois tout ça, ça me dépasse un peu, ça me dépasse parce que, quand tu te dis, le petit frère de la grand-mère de quelqu'un, que la personne est mort, tu ne prends pas son nom pour te faire voir, tu ne prends pas son nom, pour faire n'importe quoi, c'est pas bien, ça ne se fait pas, parce que nous tous, on a des enfants, quelqu'un ne peut pas se servir de l'enfant de quelqu'un, pour se faire montrer sur les réseaux sociaux, pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, ou pour se faire connaître, c'est pas bien, c'est méchant, ok, donc maintenant, donc un autre jour, je vais faire la vidéo, sur son soi-disant, son oncle, qui se dit son nom, le petit frère de sa mère, parce que, moi j'aime bien quand les choses sont en place, le petit frère de sa mère, donc, ce que je veux dire, c'est que, dans ce, comment on appelle ça, dans cette vidéo, je vais parler un peu, du système, voilà, je vais parler du système, le système, le système, le système, c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui ne savent pas ce que c'est le système, il y a beaucoup de gens, même, qui parlent aussi, du système, mais ils ne comprennent pas trop, ce que c'est le système, pour eux, les français, les français, font ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de faire, en Côte d'Ivoire, donc, eux, ils appellent ça, pour eux, c'est ça qui est le système, non, ce n'est pas ça qui est le système, voilà, ce n'est pas ça qui est le système, le système, c'est quoi, le système, c'est que, et puis, bon, avant de parler du système, je vais, je vais, je vais parler un peu, je vais parler un peu, des choses, comment on appelle, de tous les Burkinabés, là, qui sont, j'ai dévié, parce que, je voulais parler de ça, je vais terminer tout ça, et puis, je vais attamer le système, parce que, si j'attame le système, je vais continuer sur le système, jusqu'à fermer ma vidéo, ok, donc, je vais revenir encore, sur nos frères Burkinabés, ok, la seule, la seule, la seule, la chose que, moi, je vais dire aux Burkinabés, c'est que, c'est-à-dire, quand tu parles d'eux, ils croient que, c'est parce que, c'est parce que, tu ne les aimes pas, ou c'est parce que, non, il y a des choses, sur la terre, qu'il faut faire, il y a des choses, qu'il ne faut pas faire, vous comprenez, voilà, il y a des choses, qui sont à faire, il y a des choses, qui ne sont pas à faire, ok, vous avez pris le problème, de la Côte d'Ivoire, vous avez chargé ça, sur votre tête, c'est-à-dire, quand un Ivoirien parle, qu'il est en train, de viser le problème, qui se passe, dans son pays, vous venez tomber, sur lui, vous commencez, à le menacer, vous commencez, à faire ceci, vous commencez, à faire cela, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, pourquoi il faut arrêter, une fois, j'avais fait une vidéo, sur le Burkina, et je crois, il y a une jeune, il y a une dame, qui m'a répondu, et qui m'a même insulté, que oui, moi, mes narines, ceci, cela, cette dame, aujourd'hui, elle est sur Dodge, Vanille, ok, je veux dire, que la violence, tout le monde a la violence, mais, quand on est dans le pays, des gens, qu'il y a des lois, la violence, c'est ça qu'on appelle la sauvagerie, moi, je ne connais pas la sauvagerie, voilà, parce que la sauvagerie, ça amène beaucoup de problèmes, donc, c'est mieux d'éviter des problèmes, ok, c'est pour ça que je n'aime pas la sauvagerie, ok, voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que, les pays qui nous entourent, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, mais le Mali, même, n'est pas trop trop chaud, dans cette histoire, bon, ils sont un peu dedans, mais ce n'est pas comme le Burkina, c'est-à-dire, le Burkina même a pris le problème de la Côte d'Ivoire, pour charger ça sur eux, c'est quoi le problème, moi-même, je ne sais même pas, je ne sais pas c'est quoi le problème, je ne sais pas c'est quoi le problème des Burkinabés, et puis, ce qui me fait mal, c'est que ce n'est pas tous les Burkinabés, qui résonnent de cette façon, ceux-là même, qui résonnent comme ça, les sauvages là, qui, je vais toujours vous appeler sauvages, tant que vous ne changez pas, les sauvages là, qui résonnent comme ça, les sauvageries, la fait que tu es obligé de mettre tous les Burkinabés, dans le même, dans le même panier, alors qu'il y a des Burkinabés, qui sont très gentils, il y a des Burkinabés, qui comprennent très bien, tout ce qui se passe, mais là où moi, je leur reproche quelque chose, c'est que, quand tu vois, ton frère, ou ta soeur, en train de faire quelque chose, qui n'est pas bien, tu l'appelles, et puis tu lui donnes des conseils, tu l'appelles, et puis tu lui donnes des conseils, que, ah vraiment, je sais que la personne a dit ça, mais est-ce que tu sais, pourquoi la personne a dit ça, si c'est chez nous, que ça se passait comme ça, est-ce que la personne, est-ce qu'on allait être content, on n'allait pas être content, le même don Giovanni, que vous êtes dessus aujourd'hui, en train de dire que non, il faut répéter ce que tu as dit, il faut répéter ce que tu as dit là, il a le droit de dire ça, il a le droit de dire ça, parce que, vous êtes venus availler la Côte d'Ivoire, et il y a du n'importe quoi, qui se passe sur la Côte d'Ivoire, et nous, on a mal pour notre pays, on ne peut pas se lever, pour aller availler le Bukina, pour foutre la merde au Bukina, ça ne se fait pas, et c'est dans Giovanni là, que vous êtes en train de rencontrer, n'importe quoi sur son dos là, un moment dans Giovanni faisait dénoncer sur le Suisse, ce qui se passe sur le Bukina, les guilladistes qui sont en train de tuer vos parents là-bas, est-ce qu'il y a un Bukinabé qui a fait une vidéo dessus, moi je n'arrive pas à comprendre quoi, il faut que nous les Africains, on arrive à changer, il faut qu'on change, c'est pour ça que je vais parler tout de suite du système, commencer à détailler comment le système est dangereux, pour toute l'Afrique de l'Ouest, vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous-même, depuis que Blaise est partie du Bukina, le Bukina n'est plus stable jusqu'à aujourd'hui, alors si vous avez le courage, de venir faire vidéo, taper votre poitrine, si vous avez le courage, de venir danser devant, des réseaux sociaux, mais enseignez-vous, et parlez pour votre pays, plaidez le cas de votre pays, et priez pour le Bukina, c'est quoi votre problème ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vous allez faire quoi à quelqu'un ? Vous là, vous allez faire quoi à quelqu'un ? Ici aux Etats-Unis, même si ce n'est pas aux Etats-Unis, vous pouvez faire quoi à quelqu'un ? Qu'est-ce que vous pouvez faire à quelqu'un ? Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, parce que moi des fois, je ne veux pas offenser les gens, pourquoi ? Parce que, il y a des Bukinabés qui sont bien, moi je connais des Bukinabés qui sont vraiment polis, qui sont gentils, qui n'ont pas de problème, et quand je pense à ceux-là, parler des sauvages qui sont au Bukina, vraiment j'aime la langue lourde, mais vous, vous chatouez les gens, vous chatouez les gens, nous on parle de notre pays, alors si vous qui parlez là, je ne parle pas de tous les Bukinabés, mes frères Bukinabés, vous qui n'êtes pas concernés là, vraiment je vous demande pardon, mais je parle des sauvages là, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris, de quoi on parle sur la Côte d'Ivoire, parce que ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est en train de se passer sur le Bukinabé, mais le problème c'est que, vous n'aimez même pas votre pays, c'est pour ça que dans ma vidéo que j'avais faite, je vous ai dit, aimez le Bukinabé, il faut aimer ton pays, ce n'est pas seulement que quelqu'un va venir critiquer ton pays, ou quelqu'un va dire, oui, que tous les Bukinabés, je vais faire ça sur le Bukinabé, et tu vas venir t'asseoir là, pour taper poitrine, non, ce n'est pas de ça qu'on parle, quand on dit, on aime son pays là, que tu vois qu'il y a de l'injustice sur ton pays là, tu prends ta caméra, tu t'ensoies, tu t'exprimes de ce qui se passe sur ton pays, tu t'exprimes du mal qui est sur ton pays, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays, mais vous, vous n'aimez pas le Bukinabé, vous n'aimez pas le Bukinabé, vous attendez seulement que quelqu'un prononce le nom, Bule Bukinabé, vous allez sortir comme des mayans, en train de faire des vidéos à la con, en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens, taper des poitrines, insulter les gens, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi aux gens, c'est ça votre travail, et c'est pour ça que moi je vous appelle des sauvages, et cette vidéo que je fais, partagez-la, partagez la vidéo, mettez ça sur tous les, pardonnez, mettez ça sur toutes les pages, ils vont voir la vidéo, moi là où je suis là, n'importe qui, tu vas m'apparquer là, je ne vais même pas te répondre, parce que ce que je suis en train de dire là, si tu ne comprends pas que tu fais une vidéo sur moi là, je ne vais même pas te répondre, cette fille là aujourd'hui qui est en train de taper la poitrine sur Don Giovanni là, elle a fait une vidéo sur moi, moi j'ai vu sa vidéo, je ne l'ai pas répondu, parce qu'elle n'a pas d'importance, voilà c'est tout, parce que ce que j'ai dit, pour quelqu'un qui est normal dans la tête, va comprendre ce que j'ai dit, mais comme elle n'est pas, elle n'a rien dans la tête, elle n'a pas compris ce que j'ai dit, voilà c'est tout, elle n'a pas compris ce que j'ai dit, moi là où je suis dans la cour de mon grand-père, il n'y a que des Bukinabés là-bas, moi j'ai grandi parmi les Bukinabés, ok, donc moi je ne peux pas me mettre à dégrader les Bukinabés, ou à insulter les Bukinabés, ça ne se fait pas, les Bukinabés c'est un peuple qui respecte beaucoup, mais parmi eux là, il y a des gens qui sont devenus autre chose, moi c'est de ceux là que je parle, et ceux là, si vous qui êtes normal là, quand vous les voyez faire des conneries comme ça, appelez-les et puis mettez-les, raisonnez-les, dites que non, ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est notre deuxième pays, ici au Bukinabés, on n'a rien sans Côte d'Ivoire quand on vient, si demain la Côte d'Ivoire est gâtée là, comment on va faire, mais non, vous ne pensez pas à ça, vous ne pensez pas à ça, dès qu'on parle de Bukinabés, vous vous sortez partout, à gauche, à droite, vous faites des menaces, vous menace la même, ça va faire quoi à quelqu'un, ça va faire quoi à quelqu'un, ça va faire quoi à quelqu'un, si tu tues la personne là-dedans, toi tu vas être interneur sur la tête, nous tous là, on va partir, voilà c'est tout, on va partir tous, ok, et puis ici aux Etats-Unis là, moi je dis, et je vais le dire, quelqu'un qui me menace ici, je vois une vidéo, que tu m'insultes, que tu parles, il n'y a pas de problème, mais tu me menaces pour me dire, que toi tu vas voir, pour ce que tu as dit là, tu me menaces dans la vidéo, je tire la vidéo de mon appareil, je vais déposer ça, dans un commissariat, avec plainte dessus, n'importe quoi qui va m'arriver là, même si c'est un américain, qui me tape ou qui me fait quelque chose, c'est toi qui vont aller chercher d'abord, parce que eux, quand ils ont ton image là, pour t'attraper chez toi, c'est deux minutes, ils te donnent son marc 48 heures, pour arrêter la personne, eux c'est comme ça, eux c'est 48 heures, les 48 heures là, ça ne dépassait jamais, c'est tout, vous comprenez ? Donc, si tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si c'est les Burkinabés qui sont plus à viser sur la côte d'Ivoire, pour je ne sais quoi, parce qu'ils se disent que peut-être que Draman Ouattara c'est un Burkinabé, ou je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, il faut arrêter, nous c'est de ça qu'on parle, il faut arrêter, est-ce qu'avant on faisait, avant, 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 est-ce qu'on avait affaire à vous ? On n'avait pas affaire à vous, parce que vous étiez normal, parce que vous n'avez pas de problème, vous ne faisiez pas de problème, nous on parle de notre pays, on ne parle pas du Burkinabé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, nous là, on parle de notre pays, on ne parle pas du Burkinabé, moi là où je suis là, je ne peux pas sauter ma côte d'Ivoire, pour aller parler du Burkinabé ou du Mali, si je parle du Burkinabé ou du Mali, je vais parler du système, qui fait que nos pays n'avancent pas, c'est tout, mais je ne peux pas viser, viser, viser le Burkinabé pour parler, non, je ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas mon pays, je ne connais rien là-bas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je vois seulement qu'il y a des guiadis, qui sont là-bas en train de tuer des Burkinabés, mais pourquoi ces guiadis-là font ça, je ne sais pas, donc c'est à vous les Burkinabés, de faire des vidéos pour défendre votre population, que les guiadis sont en train de maltraiter, vous ne faites pas ça, non, ça, ça ne vous concerne pas, ça, ça, ça ne vous concerne pas, tout ce qui se passe sur le Burkina, ça, ça ne vous concerne pas, le monsieur même qui est en train de diriger le Burkina, ils sont en train de, les guiadis, ils sont en train de les ammerder, ça a fait que le monsieur même ne gouverne rien même, lui-même il se demande pourquoi il est venu au pouvoir, parce qu'il est dépassé de la situation, ça, ça ne vous concerne pas, ça, ce n'est pas, ce n'est pas votre, donc vous, vous les Burkinabés, vous vous êtes levés pour enlever Blaise au pouvoir, pourquoi? Voilà la question que moi je vais vous poser maintenant, je vais m'arrêter sur vous à 40, pour moi continuer ma vidéo sur le système, vous les Burkinabés, vous avez fait un surlevement populaire pour enlever Blaise, pourquoi? Parce que quand on en avait un président, c'est pour qu'il y ait un changement, alors pourquoi est-ce que vous avez enlevé monsieur Blaise? Pourquoi? Parce que quand monsieur Blaise était là même, non seulement la population était un peu civilisée, et puis le Burkina était tranquille, alors vous avez enlevé monsieur Blaise, vous avez enlevé monsieur Blaise, le système est venu déposer quelqu'un d'autre, que peut-être que vous ne maîtrisez pas, ou bien qu'il ne vous maîtrise pas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, et les guédiens se sont en train de faire ravage là-bas, et vous ne parlez pas de ça, ça, ça ne vous concerne pas, c'est comme si le Burkina était un autre pays, ça, ça ne vous concerne pas, mais dis seulement Burkina sur la Côte d'Ivoire, oh là tu les vois, là ils savent faire vidéo, là ils savent taper la poitrine, mais vous êtes des ignorants, vous n'avez rien dans la tête, parce que ton pays est plus important que les petites critiques qu'un individu amène sur toi, ton pays là, c'est plus important, c'est pour ça toi la fille là, je ne t'ai pas répondu, parce que ce que tu peux me dire là, moi je m'en fous de ça, je m'en fous complètement de ça, en mon cœur, je m'en fous de ça, parce que toi là, ce n'est pas toi qui me nourris, tu ne vas pas m'amener quelque part, tu ne vas rien me faire, donc tout ce qui sort de ta bouche là, je m'en fous de ça aujourd'hui, je m'en fous de ça demain, je m'en fous de ça après demain, donc c'est pour ça que quand tu as fait ta vidéo là, que tu m'as répondu, quand je parlais de Burkina Bé, je n'étais même pas calculé, moi je t'ai vu, j'étais zappé, je suis parti, ok, et là c'est parce que, pourquoi est-ce que je te réponds, je réponds aux autres Burkina Bé, parce que Don Giovanni a fait une vidéo, bon, ce qu'il a dit aussi, qu'il t'a couché, bon, ça c'est un business qui s'est passé entre vous, il n'avait pas à dire ça, mais s'il a dit ça, ça c'est son problème, moi je ne rentre pas dans ce genre de débat, parce qu'une femme n'est pas là pour qu'on la dégrade, ok, voilà, tu as couché une femme, ça c'est quelque chose qui reste entre toi et elle, tu n'es pas là pour l'exposer, ça ne se fait pas, voilà, mais moi je mets ça à côté, parce que ça ce n'est pas mon business, ok, voilà, moi-même je n'ai même pas attendu ça, parce que ça, ça ne m'intéresse pas, ok, voilà, mais moi je parle de la Côte d'Ivoire, quand Don Giovanni parle de la Côte d'Ivoire, vous les Burkina Bé, pourquoi vous êtes agité, vous êtes agité, pourquoi, vous êtes agité, pourquoi, le monsieur parle de son pays, vous êtes agité, pourquoi, vous êtes agité, pourquoi, vous vous agité, pourquoi, moi là où je suis là, si je me lève, si ma population se lève, si mon peuple se lève, et qu'ils vont foutre la merde au Burkina ou au Mali, et qu'un Malien parle, ou une Malienne parle là, que moi-même je sais que ce qu'elle dit est vrai là, je ne vais même pas la répondre, je vais plutôt prier Dieu, à ce que le, comment on appelle, les pensées, le comportement de mon peuple, ne peut plus se changer sur, 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 comment on appelle, sur son pays, parce qu'elle a mal pour son pays, ou bien il a mal pour son pays, c'est pour ça qu'il se plaît, c'est pas que vous rentrez sur la Côte d'Ivoire, puis vous êtes assis, vous menacez les Ivoiriens matin, midi, soir, vous êtes mis avec le gouvernement, des mères de la question, notre pays, qui va bientôt dégager, par la grâce de Dieu, vous êtes mis avec eux, pour menacer les Ivoiriens, c'est de ça que de Giovanni parle, alors pourquoi vous faites ça, vous faites ça, pourquoi, vous achetez nos foreilles, pourquoi, vous rentrez dans nos foreilles, pourquoi, vous prenez nos foreilles, pourquoi, pourquoi vous faites tout ça, vous faites tout ça, pourquoi, je vais vous dire une chose, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que dans la vie, quand tu te crois trop, 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 trop forte, quand tu te crois trop forte, tu crois qu'après toi, il n'y a plus personne, Dieu même te descend, ok, quand tu te crois plus forte, et puis tu tapes ta poitrine, Dieu te descend, parce que le souple de vie que nous avons là, c'est Dieu qui nous a donné ça, ok, donc toi, tu vas faire ton plan, tu vas planifier ton plan, et puis Dieu lui, il va baler ton plan, et puis lui, il pose son plan, vous comprenez, les Ivoiriens, vous n'avez jamais manqué de respect, les Ivoiriens, vous n'avez jamais tué, les Ivoiriens, vous n'avez jamais fait quelque chose, les Ivoiriens ont plus aimé le Burkinabé, que tous les autres pays, ça c'est moi qui vous dis ça, les Burkinabés, j'ai dit les Burkinabés, les Ivoiriens, là, ils ont plus aimé le Burkinabé, que les autres pays de l'Ouest, les Ivoiriens n'aiment pas trop, ils ne sont pas trop en contact avec les Ganiens, les Ivoiriens, même les Maliens, c'est pas trop ça, entre nous et les Maliens, les Sénégalais aussi pareil, les Sénégalais même savent ça, les Giniens aussi pareil, mais le peuple qu'ils ont aimé en Afrique de l'Ouest, le peuple que les Ivoiriens ont aimé en Afrique de l'Ouest, c'est les Burkinabés, c'est les Burkinabés qu'ils ont aimé, je sais de quoi je vous parle, moi, la cour de mon grand-père, c'est tous les occupants qui étaient dans la cour de mon grand-père, c'était des Burkinabés, qui paye, qui paye pas, ma grand-mère les laissait, elle dit, ah, laissez-les le jour qu'ils ont l'argent, ils vont payer, pourtant c'est des gens qui se lèvent le matin, pour aller vendre les poulets au marché, ou pour aller au travail, ma grand-mère quand il dit, mais faut, tu sais, si tu as caissé l'argent du loyer, il dit, ah, il faut les laisser, le jour où ils sont en étranger, ils sont pas chez eux, le jour qu'ils ont l'argent, ils vont payer, c'est quand elle est vraiment serrée, que ses enfants ne lui donnent pas l'argent, c'est là où elle va taper la porte, ah, mon fils, le mois passé, là, tu n'as pas payé, ou est-ce que tu peux me donner au moins 20 000 francs, pour que je puisse acheter mes trucs pour manger, et c'est là, le Burkinabé va lui dire, ah, maman, vraiment, j'ai oublié, va lui balancer peut-être un 100 000, ou un 50 000, parce que les maisons coûtaient là-bas, des 40 000, 50 000, des fois, les deux chambres, salons, 80 000, un truc comme ça, vous comprenez, donc les Ivoiriens là, ils ont plus aimé les Burkinabés, que les autres, les autres ethnies, de l'Afrique, de l'Ouest, et vous les Burkinabés, que nous on a aimé, qu'on a pris comme vos, comme nos frères, vous nous faites ça, pourquoi, pourquoi vous voulez détruire notre pays, pour quelle cause, on vous a fait quoi, devant Dieu, devant les hommes, c'est quelle méchancité, on a amené sur vous, Draman Ouattara, qui est là, c'est un Burkinabé, il a grandi, où il est né, en Côte d'Ivoire, les gens ont dit, que non, il ne peut pas être président, en Côte d'Ivoire, Babou Laurent, qui est de mon côté, là, qui est bêté, là, il a signé, un dégré, pour dire que non, le monsieur, il a servi, dans le gouvernement, il voit rien, il a grandi, avec nous, même s'il n'est pas, ici, il est étranger, on doit lui donner, quand même, une petite chance, pour qu'il se présente, pour que le pays soit en paix, peut-être que c'est parce qu'il est fâché, qu'il menace les gens, donc, on n'est qu'à le laisser, il va gouverner, au moins même, cinq ans, dix ans, et puis après ça, nous, on va continuer, et Babou a signé le papier, qui a permis, à Draman Ouattara, de devenir président, alors que Draman Ouattara, vous, les Bukinabés, même, vous savez que ce n'est pas un Ivoirien, vous-même, vous le savez, devant Dieu, devant les hommes, vous le savez, et lui-même, il le sait, parce que quand le monsieur, ouvre sa bouche, là, c'est l'accent Bukinabé, qui est dans sa parole, nous, on connaît les Ivoiriens, je dis les Ivoiriens, excusez-moi, les Bukinabés, on a tellement grandi, avec les Bukinabés, qu'on connaît les accents, même s'ils cachent les accents, qu'ils prennent l'accent, ils ne voient rien, on connaît ça, Bukinabé, même qui est né en Côte d'Ivoire, quand il parle là, tu sais qu'il est Bukinabé, tu le vois, tu sais qu'il est Bukinabé, parce qu'on est tellement habitué, on s'est beaucoup habitué, donc on se connaît, vous comprenez, alors vous faites ça, à la Côte d'Ivoire, pourquoi, vous rentrez dans nos forêts, vous tuiez nos parents, vous faites n'importe quoi, pourquoi, pourquoi vous faites tout ça, pourquoi, pour quelle raison vous faites ça, vous faites ça, pourquoi, le Seigneur a dit dans sa Bible, comme vous tous, vous n'êtes pas des chrétiens, il y a des musulmans parmi vous, mais je sais qu'au Burkina, il y a des chrétiens, parce que moi, je connais des Bukinabés, qui vont à l'église, je connais plein de Bukinabés, avec qui je communique, chaque jour, tu vas à l'église, le Seigneur a dit dans sa parole, que tu ne verseras point, le sang d'un être humain, que j'ai créé, sur la terre, que je t'ai donné, pour pouvoir vivre dessus, la terre, où on vit, le monde dans lequel, où on vit, ça ne nous appartient pas, donc votre méchancité, il faut arrêter ça, parce que ça ne va pas, vous donner quelque chose, vous comprenez, si vous avez tué, un Ivoirien, peut-être que le temps, qui va suivre, c'est un Bukinabé, c'est aussi, vous avez tué, un Ivoirien, le temps qui va suivre, c'est un Bukinabé aussi, qui va mourir, on n'est pas venu sur la terre, pour vivre, pour vivre, pour toujours, on est venu en visite, sur la terre, nous tous là, on va mourir, donc pourquoi cette méchancité, la méchancité là, c'est pourquoi, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas, prendre la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez jamais, prendre la Côte d'Ivoire, la réalité, vous là, vous ne pouvez jamais, prendre la Côte d'Ivoire, nous en Afrique de l'Ouest là, les Français là, la France là, aiment plus la Côte d'Ivoire, que tous les autres pays, vous savez pourquoi, parce que les autres pays là, les autres pays là, que ce soit le Bukinan, que ce soit le Mali, que ce soit la Djiné, que ce soit le Sénégal, que ce soit tous les autres pays là, ils n'arrivent pas, à prendre le système français, donc les Français, ils ont du mal, à communiquer, à vivre avec eux, par contre, nous les Ivoiriens, on a pris le système français, donc les Français, se sentent mieux, chez nous, que chez vous, alors si vous ménagez, la Côte d'Ivoire là, si nous, on se lève à France là-bas, pour aller voir l'Elysée, c'est-à-dire, le gouvernement français là, pour leur dire, de balayer, tous les Burkinabés, qui sont sur la Côte d'Ivoire là, sinon nous, on va ménager le pays là, eux, ils ont deux minutes en main, pour faire ça, je vous dis bien, je suis en train de vous parler, de quelque chose qui est sérieux, deux minutes, ils prennent deux minutes en main, ils vont nettoyer la Côte d'Ivoire, parce que eux, ce n'est pas dans les intérêts, que la Côte d'Ivoire soit gâtée, ce n'est pas dans les intérêts, de la France, je crois que vous ne comprenez pas encore, la politique ivoirienne, c'est pour ça que vous jouez, avec les Ivoiriens, si les Ivoiriens se lèvent des mains, et qu'ils disent que non, les Burkinabés ne sont pas bien en Côte d'Ivoire, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire, que ce mot-là soit seulement dans la bouche des Ivoiriens, et qu'ils sont à France là, ils se mettent tous ensemble, ils vont faire un défilé devant les dizées là, il y a une base, la plus grande base de l'Afrique de l'Ouest là, ça se trouve en Côte d'Ivoire, ça peut dire que le président va prendre sa main, le téléphone pour dire que, nettoyez-moi toute la Côte d'Ivoire de Burkinabé, ça c'est deux minutes, c'est deux minutes, c'est deux minutes, vous vous attasser dans les cartes, pour vous déposer au Burkinabé, et donner un mot d'ordre là-bas, que toute Burkinabé qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit se faire enregistrer, c'est-à-dire qu'il doit avoir une pièce d'identité, une pièce d'identité étranger, et marqué dessus Burkinabé, ça c'est deux minutes, et bientôt même c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'on nettoie notre pays, parce que notre pays est devenu n'importe quoi, et les français même sont en train d'étudier ça, si vous ne savez pas moi je vais vous dire, je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, les français veulent nettoyer la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont plus à gagner en Côte d'Ivoire, que dans vos pays, ils ont plus à gagner en Côte d'Ivoire, que dans vos pays, en Côte d'Ivoire là, les français là, ils ont plus à gagner là-bas, que dans vos pays, donc arrêtez de nous emmerder, on est tous des frères, on n'a pas envie de se lever, pour dire à des français, que oui venez nous aider, parce que si vous ne nous aidez pas, ces gens là vont gâter notre pays, on n'a pas envie d'en arriver là, on n'a pas vraiment envie d'en arriver là, ok, on n'a pas envie d'en arriver là, parce que nous-mêmes, on veut essayer de voir comment on va faire, pour enlever ce système français sur notre dos, pour qu'on puisse vivre normalement, donc on n'a pas envie d'en arriver là, mais si vous nous obligez, si on voit que c'est mieux, qu'on reste dans le système français, et puis se coller aux français, pour qu'ils viennent nettoyer la Côte d'Ivoire des Burkinabés, en tout cas on va le faire, on va le faire, on va le faire, et maintenant si vous êtes fort là, comme vous dites, vous êtes fort là, vous tapez la poitrine là, vous allez lutter avec le français, vous allez lutter avec le français, on dit c'est fait qui casse fait, non, voilà, donc nous on va vous amener chez le français, parce que nous l'indication qu'on a reçue là, on a reçu une indication qui est que, tu dois aimer ton prochain, voilà, c'est cette éducation qu'on a reçue, aujourd'hui là, à cause de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a plus peur de tuer quelqu'un, et ça c'est dangereux, quand un peuple se révolte, et qu'ils n'ont plus peur de commun, de crime, ça c'est dangereux, c'est très dangereux, parce qu'un être humain qui est né, qui est né d'une femme et d'un homme, qui a été créé par Dieu, doit avoir la peur de tuer son prochain, mais aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus peur de ça, pourquoi, parce que vous avez amené les crimes chez nous, chez nous en Côte d'Ivoire, nous on ne sait pas tuer quelqu'un, tout ce qui est crime là, on ne connait pas ça, mais vous avez amené ça chez nous, et c'est de ça qu'on est en train de parler, on parle de ça, et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des Burkinabés, qui ont fait toute leur vie en Côte d'Ivoire, qui sont innocents, qui ne savent même pas, qui se demandent même pourquoi vous faites ça, mais seulement ils ne peuvent pas vous parler, et puis c'est tous ceux-là, ils seront entraînés demain, dans toutes vos bêtises que vous faites là, c'est ça qui me fait mal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que oui, moi quand je veux parler de Burkina, ou du Mali, ou du Sénégal, ça me gêne, pourquoi ça me gêne, parce que je sais qu'il y a des bons là-bas, il y a des bonnes personnes là-bas, il y a des bonnes personnes, quand tu parles avec eux, les souhaits du matin au soir, ils prient pour que toute l'Afrique soit, bien, et il y en a autres qui sont des sauvages, ceux-là qui menacent, Dojovani, ceux-là qui me menacent, ceux-là qui menacent, tous ceux qui défendent la Côte d'Ivoire, des vrais sauvages, des animaux, dans la jungle, c'est dans la jungle que vous devez vivre, c'est pas dans un pays que vous devez vivre, parce que c'est que vous oubliez là, d'après Babou, il a Babou à dire que, quand tu vois le voisin, tu vois le feu chez ton voisin, il faut te dépêcher, tu vas l'aider, puis vous allez éteindre le feu, vous comprenez, parce que si tu n'aides pas ton prochain, pour que ton voisin, pour que vous éteigne, pour que ce feu-là soit éteint, que tu le vois, et puis tu vois que toutes ces affaires sont en train de brûler, tout est en train de brûler chez lui, et puis tu le vois, tu vois, tu jettes un coup d'œil, et puis tu craques ta porte, tu dis, moi ça, ça ne me concerne pas, le feu là, quand ça va finir avec ce mur là, c'est sur tes murs que ça va rentrer, et quand ça va rentrer sur tes murs là, ton mur là, ça va atterrir dans ta maison, et c'est là maintenant, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, mais le feu est arrivé chez moi, mais c'est déjà trop tard, ça a déjà traversé tes murs, alors que quand ça a commencé, chez ta voisine, ou chez ton voisin là, si tu l'avais aidé, aller prendre même des seaux d'eau chez toi, ou l'aider tout simplement, appeler les pompiers, pour qu'il vienne aider, parce que lui, il est en train de faire une fois pour aider, donc il n'a pas le temps d'appeler, si toi, tu lui donnais une aide, pour arrêter ce feu là, ce feu là, n'allait pas arriver chez toi, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est la même chose là, que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, vous êtes là, à menacer les Ivoiriens, vous êtes là, vous voulez détruire la Côte d'Ivoire, mais quand vous allez finir, de détruire la Côte d'Ivoire, chez vous au Burkina, il n'y a rien, parce que vous les Burkinabés, c'est à votre propre pays, même on dirait que vous êtes apparaissé, c'est ce que je suis en train de voir, parce que plein de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont vraiment courageux, mais si tu as ce courage là, toute la terre de la Côte de l'Afrique a été bénie par Dieu, alors si tu viens dans ma forêt, moi mon père, il avait tellement de plantations, que tous les gens qui travaillaient dans ces plantations de café, cacao, le riz, tout ça là, c'était de Burkinabés, alors je me disais, mais je me suis dit, mais si vous, vous avez le courage de venir travailler la terre sur la Côte d'Ivoire, pourquoi vous n'avez pas ce même courage de travailler votre propre terre, pour cultiver, pour vendre, donc je crois que chez vous, vous êtes un peu paresseux, mais c'est dans les pays étrangers que vous êtes courageux, donc il faut arrêter ça, il faut arrêter ça parce qu'on doit tous se battre pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, ok, on doit tous, nous là en ce moment, on est en train de se battre pour que le système français qui maintient des robots, des incapables, des jeux, comment on appelle ça, des marionnettes sur notre pays, puisse s'arrêter pour que nous, le peuple même, on puisse élu un autre président comme c'est qui se passe au Mali, comme c'est qui se passe au Burkina, comme c'est qui se passe en Dine, comme c'est qui se passe partout, tout ce système-là doit changer, doit changer parce que toute l'Afrique est l'Ouest, et je dis toute l'Afrique de l'Ouest est riche, quand Draman Ouattara est venu dans notre pays, il a fait un discours, mais je ne sais pas à quel moment il a fait ce discours, je ne me rappelle plus, où le monsieur a dit que le Burkina est pauvre, le Burkina n'est pas pauvre, le Burkina là, ce n'est pas un pays qui est pauvre, peut-être que vous ne faites pas travailler le Burkina pour que le Burkina puisse savoir ce que la Côte d'Ivoire a, mais le Burkina n'est pas pauvre, alors lui, il annonce que le Burkina, M. Draman Ouattara dit que le Burkina est pauvre, alors en disant ça, lui-même, ses parents viennent du Burkina, mais lui, il préfère plutôt la Côte d'Ivoire que le Burkina, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, parce que là où se trouvent tes racines là, c'est là où se trouve ta vie, là où se trouvent tes racines là, c'est là où se trouve ta vie, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'aux États-Unis, pour être président là, il faut que tes grands-parents, tes parents soient américains, il ne faut même pas qu'il y ait un petit ménage dedans, vous allez me dire que pourquoi Obama est venu au pouvoir, c'est que vous ne comprenez, de fois vous ne comprenez pas la politique, quand tu vois un grand pays, je ne parle pas seulement des États-Unis, même en France, même ça s'est fait, ils ont mis Nicolas Sarkozy, alors que Nicolas Sarkozy, ses parents ne sont pas français, ses parents sont des immigrants qui ont eu la nationalité française après, comme nous tous, ok, donc quand vous voyez, un grand pays, qui va élu, qui va mettre à la tête de leur pays, un étranger qui est moitié, moitié, ça veut dire que, ils vont se servir de cet étranger là, pour faire quelque chose, qui va rapporter leur pays, c'est tout, et quand ce étranger là va finir de faire ce qu'il a à faire, soit il ne fait pas deux madames, ou soit il fait ses deux madames, mais il s'en va complètement, et dans l'histoire des États-Unis, vous n'allez plus jamais voir un noir, un métisse, ou un moitié blanc, moitié noir, gouverner ce pays, ça c'est moi qui vous dis, plus jamais, vous comprenez, parce que c'est un système, qui est dans les lois, et le système qui est dans les lois là, ils ont violé ça un peu, c'est pour ça qu'entre le temps, que quand Obama était au pouvoir, une chose, comment il s'appelle même, celui-là qui est là à ce moment, comment il s'appelle même, Donald Trump demandait, que lui, lui, il va payer de l'argent aux gens, pour qu'il puisse voir les frais de naissance d'Obama, parce qu'eux, ils cherchaient où Obama est né au juste, parce que pour eux, un noir gouvernait l'Amérique, ça les dépassait un peu, mais le monsieur, il a été mis là pour un système, vous comprenez, des trous que je ne peux pas rentrer dedans, parce que ça, ce n'est pas la politique de mon pays, même si je réside là, mais ce n'est pas la politique de mon pays, moi, tout ce qui n'est pas la politique de mon pays, je rentre dedans un peu, mais je ne rentre pas dedans, enfin, vous comprenez, parce que c'est le problème, ça ne m'intéresse pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème de mon pays qui m'intéresse, vous comprenez, et c'est pour ça que vous, les Burkinabés, je vous appelle à s'occuper des problèmes de vote au pays, la politique de Burkina, occupez-vous de ça, ok, occupez-vous de ça, parce que les plus faibles, ils ont besoin de vous, pour défendre ce pays-là qui s'appelle Burkina, les plus faibles qui ne peuvent pas faire des vidéos, qui ne peuvent pas dénoncer le mal qui est au Burkina en ce moment, vous qui tapez votre poitrine, vous qui menacez les gens, vous qui avez des gens derrière vous pour aller commettre des crimes, je ne sais pas ce que vous voulez faire, puis vous avez des gens derrière vous là, c'est nécessaire, c'est nécessaire de faire quelque chose pour ton pays, que de te vanter dans le vide pour rien, pour faire du mal à un être humain que Dieu a créé, tu ne verseras jamais le sang d'un être humain, parce que quand tu vas verser le sang d'un être humain, toi-même ton sang sera versé, parce que l'être humain que tu vas verser ton sang là, son sang là, ce n'est pas toi qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé, toute chose que tu n'as pas créé là, tu ne peux pas détruire ça, si tu détruis ça, tu auras affaire à Dieu, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est pour ça que vous vous amusez beaucoup, c'est pour ça que Dieu aussi a beaucoup de patience avec vous, parce qu'il sait que vous êtes ignorant, et dans la parole de Dieu, c'est les gens comme vous comme ça que Dieu a dit, par manque de connaissance mon peuple périt, vous périssez sur la terre, parce que vous ne connaissez pas grand chose, ok? Donc vous les Burkinabés, je ne parle pas de tous les Burkinabés, ceux qui ne sont pas concernés là, il faut qu'ils sortent de ma vidéo, il faut qu'ils sortent de ma vidéo, mais ceux-là même qui tapent la poitrine, qui sont concernés, qui se plaignent parce que nous on dénonce le mal que les Burkinabés font sur la Côte d'Ivoire, je pense très bien que vous, ils ont un problème, un sérieux problème, ils ont un sérieux problème matal, parce que quand toi-même tu vois que ton pays est en train de partir, en coulis là, en coulis ça veut dire que ton pays est en train de partir dans un désastre, désastre ça veut dire que ton pays est en train de se détruire tout cela, tu prends une vidéo, tu fais une vidéo, puis tu lances ça, pour que les gens puissent savoir ce qui se passe dans ton pays, vous comprenez? Avec toutes les dénonciations qu'on a faites sur la Côte d'Ivoire, les Etats-Unis jettent un coup d'œil aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, je vais vous dire aujourd'hui, les Etats-Unis là, il y a un dossier même qui est sur les bureaux là-bas, vous comprenez? Aujourd'hui les Etats-Unis, quand ils font les réunions, ils parlent un peu de la Côte d'Ivoire que ça ne va pas, vous comprenez? Nations Unies là, ils sont au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a deux sénataires même, qui sont là spécialement, pour s'occuper de la Côte d'Ivoire, il y a un problème, tu fais, tu veux envoyer une lettre, ça a l'air non que tu envoies ça, vous comprenez? Donc, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, notre voix a été attendue, que dans notre pays là, ça ne va pas, c'est pour ça qu'ils ont dit, à Draman Ouattara, de ne même pas s'amuser, à aller à un troisième mandat, mais comme lui ne comprend pas, il n'a qu'à partir à son troisième mandat, il va voir ce qu'il attend, ce n'est pas avec nous qu'il va lutter, c'est avec le blanc même qu'il va lutter, il va l'enlever, lui-même il ne va même pas s'en revenir, vous comprenez? Tous ces sacrifices là, qu'il va faire là, nous aussi, nous qui prions là, qu'on prie en gêne pour notre pays, donc tout ce que Satan va planifier là, la voix de Dieu va détruire ça, ok? Voilà, parce que moi c'est ma terre, mes arrière-parents sont nés là, mes parents sont nés là, moi-même je suis née là, donc tout ce que je vais dire sur mon pays là, et que je vais confier à Dieu là, Dieu va accomplir ça, parce que si je parle de mon pays, je ne parle pas du pays de quelqu'un, si je parle de mon pays là, je parle de Burkina là, Dieu ne va pas accomplir ça, parce que Dieu va me dire, mais ce n'est pas chez toi, pourquoi tu vas parler de là-bas? Mais si quand je parle de ma Côte d'Ivoire, quand je parle de la Côte d'Ivoire, que Seigneur Jésus, toi qui m'as créé, tu m'as créé, tu m'as déposé sur la Côte d'Ivoire, c'est toi qui m'as mené sur la Côte d'Ivoire, ok? Tu n'as pas choisi un autre pays, tu as choisi la Côte d'Ivoire, pour que je puisse faire partie d'un enfant de la Côte d'Ivoire, ce pays là que tu m'as donné là, avec l'autorité que tu m'as donné, je viens vers toi maintenant, je viens vers ta face, je prie maintenant sur mon pays, que toute personne qui va verser le sang sur mon sol qui est la Côte d'Ivoire, toute personne qui va verser le sang, le sang d'un être humain que tu as créé, sur le sol ivoirien, son sang aussi sera versé, et ça Dieu va accomplir ça, pourquoi Dieu va accomplir ça? Parce que je parle de mon pays, je ne parle pas du pays, de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que moi, quand je prie là, ça s'accomplit, c'est pour ça que je n'aime pas mettre ma bouche dans le pays des gens, parce que le pays des gens là, ça ne me regarde pas, ok? C'est pour ça que je vais dire un moment dans ma vidéo que j'ai faite sur le Burkina, que moi si je vais au Burkina, je vais marcher comme le Burkina veut marcher, parce que ce n'est pas chez moi, on est tous de l'Afrique, mais ce n'est pas chez moi, ok? Si le Burkina va, si le Burkina va à gauche là, moi je vais partir aussi en gauche, parce que c'est eux que je vais tendre la main, c'est eux qui vont me guider, c'est eux qui vont me donner à manger, parce que je suis sur les sols, même si j'ai l'argent là, c'est avec eux que je vais acheter pour manger, donc je vais toujours me rabaisser devant eux, parce que je suis sur les sols, mais si je rentre chez moi en Côte d'Ivoire, un Burkina peut pas venir me faire chier chez moi, parce que je suis sur mon sol, j'ai tous mes droits devant Dieu, devant les hommes, de l'envoyer chier, pour lui dire que, fous-moi la paix, si tu viens chez moi, que tu ne peux pas te conduire à tant qu'un étranger, que c'est pour moi, me détruire sur ma propre terre là, mais je crois que c'est toi qui vas partir, ce n'est pas moi, c'est toi qui vas partir, ce n'est pas moi qui vais partir, parce que le Seigneur m'a donné l'autorité sur mon pays, ok, Dieu là, il m'a donné l'autorité sur mon pays, parce que mon pays, il a fait partie de ma vie, donc s'il m'a donné l'autorité sur ma vie, pour que je puisse prendre l'autorité, pour que celui qui vient contre moi là, pour que je puisse prendre cette autorité, pour le combattre là, ça veut dire que la même autorité là, j'ai ça sur mon pays, donc quand je vais prier pour mon pays là, ça va s'accomplir, c'est que je demande à Dieu là, c'est ça qui va s'accomplir, vous comprenez, donc mes frères et soeurs, Burkinabé là, vous qui ne comprenez pas encore, ce qui se passe, ce que nous on dit, je crois que vous ne nous comprenez pas, je ne sais pas si c'est notre français, qui est un peu trop fort pour vous, ou bien si c'est notre français, qui est renversé, je ne sais pas, mais ce qui est sur nous là, on parle de notre pays, ok, donc normalement dans la logique même, vous ne devez même pas être concerné, dans ce que on dit, mais pourquoi vous êtes concerné, vous êtes concerné parce que vous savez que, la merde qui est chez nous là, c'est vous qui l'avez foutu, vous êtes concerné parce que vous savez que, les tuéries qui sont chez nous là, c'est vous qui avez provoqué ça, vous êtes concerné parce que, vous êtes concerné parce que, vous savez que, les rebelles qui sont venus détruire la Côte d'Ivoire là, la base de ces rebelles là, vient du Bukila, c'est pour ça que vous vous sentez concerné, donc répentez-vous, répentez-vous devant Dieu, parce que vous êtes dans un péché, parce que le péché là, tu vas le porter jusqu'à, mais un matin, boum, ça va te faire tomber, je vous ai toujours dit que, vos maraboutages que vous faites là, vos médicaments que vous faites là, ce n'est pas plus faux que, la volonté de Dieu, parce que Satan là, Satan là, c'est Dieu qui l'a créé, donc tout ce que Satan connaît là, c'est Dieu qui lui a pris ça, donc moi je suis un enfant de Dieu, toi tu es bouc, tu es chou, comment on appelle, tu es marabout là, si nous deux on lutte là, c'est moi qui va prendre le dessus sur toi, parce que mon père qui m'a créé là, c'est lui qui a créé, celui pour qui tu travailles, ok, voilà, donc c'est moi qui va toujours prendre le dessus, là où je ne vais pas prendre le dessus, c'est que si je suis dans le massage avec Dieu, là je ne peux pas prendre le dessus, mais si je suis dans la vérité devant mon père, le créateur qui m'a créé, Jésus Christ, si je suis dans la vérité avec lui, devant lui plutôt, tous les médicaments là, je vais écraser ça, dans le non-puissant de Jésus Christ, ok, voilà, donc, de la façon que, quand nous on parle de notre pays là, parce qu'on a mal de tout ce qui se passe sur notre pays, parce qu'on ne pensait pas qu'un jour, vous les Burkinabés, vous allez venir foutre la merde sur notre pays, on n'a jamais pensé à ça, jamais, même si c'était, si c'était, bon, les Maliens, ils sont concernés, mais, le Burkinabé, je laisse même le Mali à côté, mais vous les Burkinabés même, de la façon que vous êtes chaud, 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 sur notre pays là, franchement, dans le temps, quand moi j'étais enfant là, si on m'avait dit que c'est le Burkinabé même qui allait prendre le trophée même pour détruire la Côte d'Ivoire, j'aurais jiflé la personne qui me disait ça, parce que, vous avez joué un jeu, vraiment, nous les Ivoiriens qui nous ont endormis, mais aujourd'hui là, nous sommes réveillés, peut-être c'est pour ça que vous avez mal, parce que vous savez maintenant que, nous les Ivoiriens là, nous sommes réveillés, on connaît maintenant nos ennemis en Afrique là-bas, c'est pour ça que ça vous fait mal, c'est toujours comme ça, parce que le Satan, quand il t'amène dans une direction qui n'est pas vraie là, et que toi, tu arrives à découvrir la vraie direction de ton problème là, tu devais une menace pour lui, matin midi soir, il est sur toi, matin midi soir, il est sur toi, pourquoi, parce que tu as découvert tout ce qu'il est en train de faire sur toi, donc tu deviens son ennemi, le Satan, c'est comme ça qu'il travaille, ok, donc comme vous avez compris que, vous avez compris que, vous les Burkinabés, on vous est découvert, nous les Ivoiriens, on a découvert que, notre premier ennemi sur l'Afrique, c'est le Burkina, c'est pour ça peut-être que vous vous comportez comme ça, sinon moi, je ne vois pas, pourquoi vous allez vous comporter comme ça, nous on parle de notre pays, et puis vous êtes là, vous vous agitez partout, vous sautez partout, c'est quoi le problème, c'est quoi le problème, nous on parle de notre pays, si vous n'êtes pas concerné, eh bien, vous ne nous répondez pas, quand on va parler, jusqu'à ce qu'on sera fatigué, on va se taire, mais si vous nous répondez, et que vous nous faites des menaces, des mots ou de ceci, ça veut dire que vous êtes dévoilé, vous êtes dévoilé, vous êtes dévoilé, c'est ça qu'on appelle, ils ont mentié, ils ont mentié, le diable a mentié, Satan a mentié, Jésus crie à parler, ça se fera, le Seigneur a parlé, ça se fera, le roi des rois a parlé, ça se fera, notre Jésus a parlé, ça se fera, il a mentié, Satan a mentié, le diable a mentié, le marabout a mentié, Jésus crie à mentié, Jésus crie à mentié, ça se fera, le Seigneur a mentié, ça se fera, notre père a mentié, ça se fera, Jésus le roi a mentié, ça se fera, notre Jésus a mentié, ça se fera, il a mentié, et ça se fera, il a parléé, et ça se fera, le diable a mentié, et ça se fera, le diable a mentié, les marabout a mentié, les marabouts ont mentié, Jésus crie à mentié, et ça se fera, notre Seigneur a parlé, et ça se fera, je dis Jésus a parlé, et ça se fera, le roi des rois a parlé, et ça se fera, donc Dieu est là, et il a déjà la mer sur la Côte d'Ivoire, vous allez monter, descendre, notre pays là, ça sera nettoyé de tout, les criminels, ça sera nettoyé de tous les sauvages, ça sera nettoyé de toute la sanité, et notre pays va nous revenir, dans la dignité de Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ, celui-là même qui nous est créé, et qui a été sur la croix, de Golgotha, pour notre cause, pour tous nos péchés, que nous avons versé sur la terre, pour que la terre soit habitable, Jésus là, il a tout pris sur son dos, ok, voilà, donc vous avez menti, on va monter décembre, le dernier mot là, c'est nous les Ivoiriens, qui allons avoir le dernier mot, parce que notre terre là, nous appartient, c'est Dieu qui nous a donné ça, on n'a pas volé ça, ok, voilà, et la terre, de Burkina, vous appartient, donc nous, on ne peut pas aller chez vous, pour foutre la merde, et comme on n'est jamais, un Ivoirien n'est jamais parti au Burkina, pour foutre la merde, un Ivoirien n'est jamais, un Ivoirien n'est jamais, un Ivoirien n'est jamais, un Ivoirien n'est jamais levé, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller former une banque des rebelles, pour aller tuer des Burkina Bé, un Ivoirien n'a jamais fait un plan pour dire que, on va aller déstabiliser le Burkina, un Ivoirien n'a jamais, un Ivoirien n'a jamais, dormi sur un, en train de faire un plan, pour détruire le Burkina, comme un Ivoirien n'a jamais fait ça dans sa vie, un Ivoirien n'a jamais fait ça dans sa vie, donc le Dieu, le Tout-Puissant là, devant Dieu, devant les hommes là, la vérité là, sera toujours dans notre camp, la paix là, sera toujours dans notre camp, la victoire sera toujours dans notre camp, parce que l'injustice là, Dieu n'aime pas ça, quand quelqu'un te tend la main, qu'il te prend comme son frère, sa soeur, en retour là, quand il a des problèmes, il faut être là pour lui, en retour, quand ça ne va pas dans son pays, il faut pleurer avec lui, même quand tu ne peux pas pleurer avec lui, il faut le laisser tranquille, c'est ça les Ivoiriens ont dit, si tu ne peux pas m'arranger, il faut me laisser tranquille, mais vous les Burkinabés, vous ne pouvez pas nous arranger, et puis vous nous dérangez, pourquoi, qu'est-ce qu'on vous a fait, donc ne pensez pas que c'est parce qu'on a peur de vous, non, on n'a pas peur de vous, mais nous, dans nous-mêmes, dans notre, de la façon que nous les Ivoiriens même, on a été créé par Dieu, on laisse passer beaucoup de choses, mais quand la force de Dieu, nous dit, levez-vous quand on se lève là, c'est pas bon, c'est pas bon, ce n'est pas bon, c'est pour ça que, on est un peu, on retarde, on avale beaucoup de choses, mais quand on se lève là, c'est dangereux, parce que quand on va se lever là, on va se lever à la France, ok, voilà, parce que la France là, ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire, n'oubliez jamais ça, que la France là, si on dépose tous les pays d'Afrique là, puis on dépose la Côte d'Ivoire là, puis on dit à la France, il faut choisir un pays dedans là, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils vont choisir, parce que, ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils s'attendent bien avec les Ivoiriens, on parle le même langage, ok, voilà, c'est pour ça que, ils se croient tellement bien en Côte d'Ivoire, qu'ils se mènent de tout en Côte d'Ivoire, ok, voilà, donc si on voit que, vous êtes nos frais, et que vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, ça nous dépasse que nous, on peut rien faire contre vous, parce que, vous êtes nos frais africains, on sera obligé de faire recours à la France, qui va venir faire le nettoyage dans notre pays, voilà, donc c'est ce que je vais à vous dire, moi j'ai grandi en France, je connais, je sais comment, je connais le système français, ok, si je dis qu'en toute l'Afrique de l'Ouest là, la Côte d'Ivoire là, quand tu la touches là, tu as touché la France, ok, voilà, si c'est la France qui la touche là, ça ils font n'importe quoi, mais un pays n'est qu'à se lever, pour venir toucher la Côte d'Ivoire, c'est ce jour là, que vous allez savoir que, ah, donc les français là, ils aiment les Ivoiriens comme ça, ok, voilà, parce que, quand tu touches à la Côte d'Ivoire, c'est comme si tu avais touché la France, parce que, ce qu'ils ont en France, en Côte d'Ivoire là, c'est trop, ok, voilà, parce que c'est pas la Côte d'Ivoire, qu'ils maîtrisent tous les autres pays, là, si la Côte d'Ivoire n'est pas là, eux ça ne les arrange pas, et ils ne veulent pas aussi que, la Côte d'Ivoire, vienne se ménager avec les autres pays, parce que, on n'a pas la même mentalité, ok, voilà, on n'a pas la même mentalité, et, eux, les français, ils veulent, ils aiment notre mentalité, ok, voilà, parce que, au fait, le français, il se sent mieux en Côte d'Ivoire, que dans les autres pays, je ne veux pas vous insulter, c'est pas pour vous insulter, mais, ce que vous faites chez nous là, un Ivoirien ne peut pas aller au Mali, ou au Burkina, pour faire ça, parce que, ça va, ou même, il va passer même pour faire ça, ou il va passer pour faire ça, il ne peut pas faire ça, parce que, c'est l'éducation, c'est tout, c'est un problème d'éducation, tes parents t'ont élevé, ils t'ont dit, respecte le voisin qui est devant toi, tu peux tout lui dire, mais il y a des limites que, tu ne dois pas dépasser, donc, l'Ivoirien ne peut pas aller, contre le Mali, ou contre le Burkina, non, parce qu'il n'a pas appris ça, on n'a pas appris ça, pour lui, c'est trop fort, ce n'est pas bien de faire ça, ok, il peut avoir des problèmes avec un individu, mais il ne peut pas mettre, faire des calculs pour détruire un pays, non, l'Ivoirien n'est pas comme ça, ok, donc, c'est pour ça que Dieu nous donne notre force aussi, parce que le Seigneur là, quand tu n'as pas le mal dans ton coeur là, il est toujours pour toi, mais quand tu as le mal rempli dans ton coeur, pardon, dans ton coeur là, Dieu n'est jamais là pour toi, ok, voilà, donc Giovanni qui parle là, je sais qu'il y a certaines choses qu'il dit, qu'il ne doit pas dire, il y a des gens, des fois, quand ils sont dans la colère, ils ne se contrôlent pas, ils disent tout ce qu'ils ne devaient pas dire, peut-être que c'est ce genre de personne, mais, quand on s'appuie même sur tout ce qu'il dit, donc Giovanni a raison, il défend son pays, il n'est pas allé défendre, il n'est pas allé parler pour le, un moment même, il parlait pour le Burkina, moi-même, je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il cherche là-bas, il parlait pour tout ce qui se passait sur le Burkina, bon, c'est pour vous dire que, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, tout simplement, il défend son pays, donc, comme vous ne savez pas défendre vos pays, vous trouvez que le monsieur est agressif, vous trouvez que le monsieur est méchant, vous trouvez que le monsieur vous menace, parce que vous-même, vous ne savez pas défendre vos pays, défendez le Burkina, en ce moment, les djihadistes sont en train de faire ravage au Burkina là-bas, pourquoi vous ne défendez pas le Burkina, défendez le Burkina, c'est votre pays, même si vous avez la nationalité, je vous ai toujours dit que, tu peux avoir n'importe quelle nationalité, mais sur ta nationalité là, ils vont toujours mettre ton pays là où tu viens, ils vont mettre dessus, parce qu'à cas de quelque chose, ils savent où ils vont te balancer, ok, et vous la majorité qui êtes venus là, vous êtes venus sur les papiers réfugiés, donc ce qui veut dire que d'un moment à l'autre, vous connaissez l'Amérique, vous savez le système en Amérique, tu es réfugié là, d'un moment à l'autre, on peut dire que bon, chez toi maintenant, tout est ok, tout va bien, donc rentre chez toi, puis ils bloquent tes dessus, eux ils n'ont pas besoin de t'arracher, ça a fini, tu vas renouveler, ils te disent non, ils ne vont pas renouveler, eux loupent bien le numéro qui est là, ils vont casser le numéro, puis c'est tout, partout où tu passes, ils mettent ça dans le système, ils te disent, le numéro ne marche plus, c'est tout, donc arrêtez de faire tout ça, arrêtez, si votre pays n'a pas d'importance, à vos yeux, nous la Côte d'Ivoire là, on tient à notre pays, parce que, on n'annule pas où participe, demain on est fatigué, de rester dans les pays des gens, même si on a tous les, tous les papiers qu'on veut, dans les pays des gens là, si demain on est fatigué là, c'est dans nos pays qu'on va aller pour s'asseoir, ok, donc si vous, vous dites que vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes dans l'Europe, vous êtes partout, vous vous en foutez du Burkina, les djihadistes n'ont qu'à gâter le Burkina, tout ce qui se passe au Burkina, ça ne vous concerne pas, mais nous ce n'est pas notre cas, vous, vous avez votre façon de voir, nous on a notre façon de voir, donc nous quand on défend notre pays, foutez nous la paix, voilà c'est tout, et je vais m'arrêter là, je voulais parler du système, mais je crois que je ne vais plus parler du système, parce que, pour parler du système, il faut que je sois plus calme, parce que c'est quelque chose que je vais expliquer, à nos frères, à nos soeurs, qui ne comprennent pas tout ce que c'est le système, et quel dégât le système amène sur nos différents pays, le dégât que le système amène sur nos différents pays, c'est de ça que je vais parler, quand il y a un système dans un pays, voilà ce qui se passe, 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 donc demain, je vais revenir là-dessus, pour bien expliquer ça, parce que, je ne veux pas tout ménager, parce que, je ménage tout, les gens ne vont pas trop comprendre, ce que je dis sur la vidéo, donc je vais m'arrêter là, et puis aussi, je dois parler du système, et je vais parler du gouvernement, qui est sur mon pays, tous ceux-là, tous les amènes, Bakayoko, je vais parler d'eux, voilà, donc, si je commence la vidéo, on va aller très 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 loin, donc vraiment, mes frères, mes soeurs, Bukinabé, ressaisissez-vous, hein, et puis si vous avez la force, pour taper votre poitrine, parlez de votre pays qui va mal, ok, voilà, toute l'Afrique va mal, alors, parlez de l'Afrique, parlez de rester là, à jouer comme des enfants, c'est quand les blancs, ils voient ça là, ils ne nous respectent pas, voilà, parce qu'il y a des vrais sujets, qu'on doit débattre, pour mettre ça devant eux, pour leur dire que non, compte tenu de ça, compte tenu de ça, laissez-nous tranquille, ou bien aidez-nous, qu'on a besoin d'aide, parce qu'il y a ça, il y a ça, on ne parle pas de ça, il y en a qui parlent gros 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 anglais, au lieu de s'adresser au gouvernement américain, pour dire que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas chez moi, non, ils ne font pas ça, ils viennent sur les réseaux sociaux, pour faire comprendre aux africains, qu'ils parlent anglais, moi quand c'est comme ça, je trouve ça ridicule, parce que l'anglais là, quand tu viens dans un pays là, la langue du pays là, c'est fait pour que tu puisses communiquer avec les gens du pays, c'est fait pour que tu puisses communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas ta langue que tu parles, ok, donc c'est fait normalement, pour que tu puisses parler avec quelqu'un qui ne te comprend pas, mais vous venez faire des vidéos, vous parlez de gros 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 anglais, tu parles à qui, à tes frères qui sont en train de parler, qui sont en train de lutter, il y en a même qui ne savent même pas parler français, si tu mets anglais dedans, tu vas encore plus les compliquer, pour qu'ils comprennent même ta vidéo, tu parles ça pourquoi, parce que si tu parles en anglais, ce que tu dis là, ça n'intéresse pas les américains, alors il y a des systèmes, il y a des systèmes, moi je suis en contact avec, enfin je ne veux pas dire ça, mais il y a des systèmes, il y a, par exemple si tu veux écrire pour ton pays, pour tout ce qui ne va pas dans ton pays là, tu veux écrire à, je sais comment on appelle, au niveau de l'Amérique, il y a un coin, il y a une adresse, où tu écris, tu dis tout ce qui ne va pas dans ton pays, tu mets ton nom, tu mets ton adresse, et puis tu expédies ça là-bas, et puis ils vont envoyer des enquêteurs là-bas, pour voir, si ce que tu as dit est vraiment vrai, ok, moi j'ai l'adresse, alors si, au lieu de rester là sur les écrans, en train de parler de gros gros anglais, qui ne va nulle pas, parce que ce que vous parlez là, les américains ne regardent même pas nos vidéos, à moins que tu as un ami américain, puis une fois il t'a vu, et puis il te demande, mais tu fais quoi sur les écrans, et puis tu lui expliques, non, que mon pays ne va pas, donc je parle un peu pour mon pays, et puis il suit tes vidéos, là c'est autre chose, et puis non, même pas ça, mais aujourd'hui, comment on appelle, il y a un système, qui est tellement élevé, dans le, comment on appelle ça, dans l'informatique, que si quelqu'un parle en français, tu peux traduire la vidéo en anglais, si quelqu'un parle aussi en anglais, tu peux traduire ça en français, ok, moi j'ai une télévision, il y a un système, ils ont mis un système dessus, si la personne parle en anglais, que tu veux comprendre bien ce qu'il dit, tu peux mettre ça en français, tu peux mettre ça en espagnol, tu peux mettre ça dans toutes les langues, vous comprenez, donc le système est tellement développé aujourd'hui, que tu n'as pas besoin de faire tout ça, donc comme vous, vous êtes là, à taper vos poitrines, à faire ceci, à faire cela, écrivez, écrivez, demandez plutôt aux gens, oui, notre pays ne va pas bien, comment on peut faire pour saisir le gouvernement, pour qu'il puisse jeter un coup d'œil sur notre pays, eux c'est des grands pays, c'est des grands pays, par exemple, c'est des grands pays, ils peuvent intervenir là-bas, s'il y a des giadistes là-bas, ils peuvent les faire fu, parce qu'ils vont intervenir pour des gens, ils vont savoir qui est derrière les giadistes, parce que giadistes ne se lèvent pas comme ça un matin, pour venir attaquer ton pays, quand giadistes se lèvent pour venir attaquer ton pays, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière lui, voilà, parce que, quelqu'un ne tape pas sa poitrine, s'il sait qu'il n'y a personne derrière lui, voilà, c'est ce que je veux dire, donc, on est tous des Africains, nos pays en Afrique là-bas, de l'Ouest, ça ne va pas, ok, même le Ghana même, qui n'avait rien là, nous est dépassé aujourd'hui, le Ghana nous est dépassé, pourquoi ? parce que, on est dans un, dans nos enfantillages, qui n'ont pas de sens, en train de s'insuter, en train de taper la poitrine, en train de faire ceci, en train de faire cela, c'est enfantant, c'est, c'est, ça c'est des enfants qui, c'est nos enfants qui doivent faire ça, vous comprenez ? voilà, donc, il faut qu'on essaie de mettre bas la terre, tu comprends, vous comprenez ? voilà, vous les Burkinabés, il faut qu'on essaie de mettre bas la terre, on est tous frères et sœurs, chacun doit parler de son pays, au Burkina, ça ne va pas parler de Burkina, pour que le système puisse s'arranger, s'arranger, pour que les Burkinabés qui sont là-bas, vos parents tout tout, pour que tout le monde puisse vivre dans la paix, et dans la tranquillité, comme ils étaient avant. nous, ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire aussi, c'est notre droit, c'est notre devoir de dénoncer le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, pour que ce mal-là puisse quitter sur la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vivre normalement dans nos pays, dans nos différents pays, pour que celui qui veut venir en Côte d'Ivoire, il vient, il sait qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de problème, il a son boulot, il a sa maison, tout tout tout, mais si vous déstabilisez la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est dans un système qui n'est pas bien, non seulement vous-même, vous vous créez des problèmes, parce que vous ne pouvez plus venir en Côte d'Ivoire, parce que même si vous venez, à demain temps, c'est un exemple que je donne, vous voulez foutre la merde en Côte d'Ivoire, et quand on parle, vous nous incitez, ok, toi le Burkinabé même qui est en Côte d'Ivoire, ta vie est menacée, pourquoi je dis ça, ta vie est menacée, parce que, s'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, si tout est ménagé là-bas, ton frère qui est quitté au Burkina, qui dit, ah, je m'avais me cherché en Côte d'Ivoire, si tu n'as plus de ces nouvelles, ils ne se retournent plus, ils l'ont tué quelque part, est-ce que c'est bien ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est comme nous, on est un étranger ici, on donne toujours les nouvelles à nos parents, pourquoi, parce que, ils ont fait de sorte que leur pays soit, soit dans la tranquillité, ils ont fait de sorte que leur pays soit en sécurité, dans les pays où on vit là, quelqu'un ne peut pas te faire du mal, ils ont 48 heures pour l'arrêter, ça c'est pas, je parle de la vérité, ils ont seulement 48 heures pour l'arrêter, et s'ils veulent même, il n'est qu'à fuir, il n'est qu'à partir, n'importe où il veut, ils ont seulement 48 heures pour l'arrêter, c'est tout, donc c'est pour vous faire comprendre que, pourquoi est-ce que leur système est comme ça, parce qu'ils se sont battus, pour installer un système dans leur pays, qui les protège, et qui protège aussi, les étrangers qui viennent dans leur pays, alors si nous on se bat, pour que notre pays, un système qui est là, puisse sortir de notre pays, et pour qu'il y ait la sécurité pour les Ivoiriens, et pour les étrangers, vous nous insultez pourquoi, vous nous menacez pourquoi, vous voulez que notre pays soit, une chose, comment on appelle, un marché, où tout le monde rentre, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde sent, mais vous, ça ne vous dérange pas, parce que, quand vous venez foutre la merde chez nous, après vous retournez chez vous, vous dormez bien, mais nous, on ne dort pas bien, nos parents ne dorment pas bien, pourquoi, parce qu'il n'y a plus de stabilité, dans notre pays, vous comprenez, donc la vieille femme, la vieille mère même, qui doit se lever le matin, pour aller au marché, elle a peur, parce qu'elle ne sait pas qui peut, pas qui peut, venir derrière elle, pour lui donner un coup, lui arracher même son portefeuille, qu'elle a, ou bien son sac qu'elle a, donc quand nous, on parle, on sait pourquoi on parle, c'est tout, on sait pourquoi on parle, donc si vous voyez, que vous êtes concernés, dans nos dits, c'est à vous maintenant, d'essayer de toucher vos frais, qui sont au bout, qui sont en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas gentils, vous les Burkinabés, qui faites ça là, je ne dis pas tous les Burkinabés, mais ceux-là même, qui nous insultent, qui nous menacent là, vous n'êtes pas de bonnes personnes, vous êtes très dangereux, on doit faire attention à vous, ok, parce que, moi si j'étais une Burkinabé, et que je vois, tout le bordel, que les Burkinabés foutent, sur la Côte d'Ivoire, si moi, j'étais une Burkinabé, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire des vidéos, sur mes frères Burkinabés, pour leur dire, que la Côte d'Ivoire là, hein, la Côte d'Ivoire là, c'est pas notre pays, mais quand même, c'est notre deuxième pays aussi, si on va au Mali, de la façon qu'on est au Mali là, c'est pas comme ça qu'on est en Côte d'Ivoire, on est plus à l'aise en Côte d'Ivoire, que dans les autres pays, donc vraiment, mes frères Burkinabés, mes sœurs Burkinabés, arrêtez de vous mener de la politique ivoirienne, pour que les gens puissent arranger leur pays, parce que quand leur pays est arrangé, nous ça nous arrange aussi, parce que nos parents qui sont là-bas, qui peuvent pas venir dans les grands pays, où on demande visa, où on demande ceci, s'ils sont fatigués de rester au Burkina, ils peuvent aller se démerder en Côte d'Ivoire, alors pourquoi vous gâtez la Côte d'Ivoire, c'est pas bien, faut arrêter, il y a un problème qui s'est passé, c'est déjà passé, faut plus qu'on se mène de l'air politique, ils vont trouver une solution, moi c'est ce genre de vidéo que je l'ai fait, vous comprenez, c'est ce genre de vidéo que je l'ai fait, mais je ne vais pas me faire des vidéos, pour taper ma poitrine, pour commencer à me menacer, pour insulter, non je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, parce que quelqu'un qui fait ça, moi je vais vous dire que, c'est quelqu'un qui est animé par un esprit diabolique, quelqu'un qui, l'autre est en train de parler de son pays, et puis toi tu viens le menacer de mort là, ce que tu es animé par un esprit satanique, parce que normalement, tu dois, même s'il dit des choses qui ne sont pas bien, si tu fais vidéo, tu dois dire, ah vraiment mon frère, je sais que tu as dit ça, tu as dit ça, fallait pas dire ça, on est tous de la même famille, on est tous de la même famille, mais tout ce qui se passe, en Côte d'Ivoire là, ça va finir un jour, quand tu fais ça, même la personne, même son coeur était chaud là, il va commencer à refroidir un peu son coeur, mais quand Don Giovanni sort, il commence à parler de son pays, vous êtes là, vous le menacez, vous l'insultez, vous lui faites ça, c'est pas un animal, c'est un être humain, et il parle de son pays, vous n'avez aucun droit sur lui, pour le menacer, vous le touchez, moi je vous ai déjà touché ça, vous le touchez, c'est Don Giovanni peut-être, qui joue avec vous, tous les vidéos, vous le menacez là, toutes les écritures, vous le menacez là, il ramasse tout ça, il va déposer ça, dans un poste de police, on est tous aux Etats-Unis ici, on connaît la loi ici, c'est sur les réseaux sociaux, qu'on fait notre petit ouhouhou, sinon quand ça arrive dans les mains là, on les connaît, on sait comment ils sont, toi tu vas venir, taper quelqu'un sur les sons, mais c'est ce jour là, là où ils vont te mettre là, même si on te paye même, tu vas pas taper quelqu'un, même si il y a des gens derrière toi, qui vont faire ça, quand ils vont mettre la main sur lui là, sur les gens qui ont fait ça là, ils vont arriver sur toi, parce que ce qu'ils vont montrer aux gens là, eux-mêmes ils vont parler facilement, ils vont dire ah non non non, nous on a rien à voir dedans, c'est quelqu'un qui nous a dit de faire ça, et ils vont arriver sur la personne, donc il y a des menaces de fois, qu'il faut pas faire, il y a des menaces aussi qu'il faut faire, il y a des menaces qu'il faut pas faire, ok, donc je vais m'arrêter là, mais sachez quel genre de menace il faut faire à un être humain, parce que simplement les menaces que tu fais à quelqu'un, c'est dangereux, parce que si c'est quelqu'un qui tient à sa vie, si c'est quelqu'un qui suit beaucoup la loi là, les simples menaces la même peut t'arrêter, ça peut même t'arrêter, parce que la personne va dire, lui il est en train de parler de son pays, toi tu le menaces pourquoi, tu le menaces pourquoi, ici là où on vit dans ce pays là, caméra, il y a caméra dans lui-même, tu rentres dans lui-même, on sait à quelle heure tu es rentré, on sait à quelle heure tu es sorti, nous-mêmes qui sommes dans lui-même là, matin midi soir on est sur caméra, quand ça a rempli là, ils enlèvent la cassette, ils déposent ça, quand il y a un problème, ils versent tout ça dans la mer de la police, c'est eux qui vont faire le tri, alors ici là, tu ne peux pas menacer quelqu'un, tu ne peux pas aussi effrayer quelqu'un, donc arrêtez vos bêtises, ok, voilà, nous on parle de notre pays, on ne parle pas du Burkina, si vous le Burkina, vous n'avez pas le Burkina, n'est rien devant vous, que vous ne portez pas de l'importance au Burkina, ça c'est votre business, mais nous quand on parle de notre pays là, sortez dans nos affaires, sortez dans notre politique, parce que, on dit Burkina et on dit Côte d'Ivoire, Burkina a son drapeau, Côte d'Ivoire a son drapeau, ce n'est pas le même drapeau, ok, sur le plan international là, il y a Burkina et il y a Côte d'Ivoire, peut-être c'est vous qui confondez, c'est vous qui confondez, c'est vous qui confond les deux pays, sinon, sur le plan de la carte du monde là, il y a Burkina et il y a Côte d'Ivoire, c'est deux pays différents, ok, donc nous on parle de notre pays, et nous sommes vos frères, on est frères et sœurs, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça à vos prochains, vous comprenez, nous on est là, si le Burkina est touché là, ça va nous faire mal, pourquoi, parce que le Burkina, c'est nos frères qui sont là-bas, c'est nos mamas qui sont là-bas, c'est nos papas qui sont là-bas, vous comprenez, donc si demain on attend que le Burkina est touché là, nous ça va nous faire mal, donc faites la même chose aussi, alors si maintenant vous vous en foutez de la Côte d'Ivoire, et bien il n'y a pas de problème, nous on ne vous force pas à aimer notre pays, mais nous quand on parle de notre pays, foutez-nous la paix, moi c'est tout ce que je vous demande, foutez-nous la paix, ok, voilà, le civilisé, celui qui est civilisé, il vient en Côte d'Ivoire, on vit ensemble, frères et sœurs, on n'a pas de problème, on mange dans la même casserole, mais qui est sauvage, reste au Burkina là-bas, dans ta sauvagerie, tu vas continuer ta sauvagerie, il n'y a personne qui va aller te déranger là-bas, vous comprenez, voilà, c'est de ça que je parle, et c'est de ça que je vais toujours parler, ok, voilà, menacez-moi, faites tout ce que vous voulez, ça c'est votre business, moi ce n'est pas mon problème, c'est tout, celui qui me touche là, je le fous en prison, je ne suis pas un animal, pourquoi on me tape, et dans le pays où je suis là, la loi interdit à quelqu'un de me taper, tu me tapes, je te fous en prison à vie, ok, voilà, tu me tapes même, ça va m'arranger comme ça, tu vas me soulager, je ne vais plus travailler, ok, donc, je vais m'arrêter là, et puis, comment on appelle, partager la vidéo, que la vidéo soit partagée sur tous les pages des Burkinabés, ils n'ont qu'à arrêter maintenant, parce que nous on est fatigués, voyez, ce soir je voulais parler de mon pays, je suis obligé de parler pour eux, moi ça ne m'intéresse pas de parler des Burkinabés, ok, moi je préfère parler de mon pays, que de parler d'eux, donc ils n'ont qu'à arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire, Don Giovanni fait ses vidéos, ils ne sont pas obligés d'aller sur la page de Don Giovanni, ils ne sont pas obligés aussi d'écouter les vidéos de Don Giovanni, c'est tout, Don Giovanni ne parle pas de Burkinabés, il parle du bordel que vous êtes en train de faire dans son pays, ok, voilà, donc, arrêtez ça, et faites même des vidéos, puis dites à vos frères là qui font ça d'arrêter, c'est tout, c'est simple, dites-les d'arrêter, c'est quoi le problème, ou bien vous êtes en complicité avec eux, ah ben, si vous êtes en complicité avec eux, la chanson que j'ai chantée là, vous avez compris ça, voilà, vous avez menti, c'est Dieu qui va prendre le dessus, parce que, quand quelqu'un a un coeur blanc là, que tu viens lui faire le mal là, le même mal que tu as planifié là, ça va, ça va continuer doucement, 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 mais arrivé à un certain moment, quand Dieu même va se lever là, le mal là retourne sur toi, et puis toi même un matin, tu es là, tu ne comprends pas, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, eh ben c'est ce que tu as le programmé qui est venu sur toi, on appelle ça retour à l'envoyé, ok, retour à l'envoyé, ce que tu m'as envoyé là, Dieu a retenu ça sur toi, comme ça tu vas sentir le mal, tu vas sentir la douleur, la douleur de ça, oh là là, ça va être fort sur toi, ok, voilà, donc, je vais m'arrêter là, hein, je vais m'arrêter là, et puis, si je vois des choses encore, je vais revenir, parce que vous ne faites pas peur à quelqu'un, ok, voilà, on est tous des africains, on doit se respecter, il y a la merde dans chaque pays, chaque population doit parler de son pays, nous on parle de notre pays, parler de Bokina, ok, parce que des fois quand je suis là, je me demande, pourquoi vous avez un événement blaise sur votre pays, et puis il se trouve en Côte d'Ivoire là-bas, pourquoi vous avez dérangé le monsieur, parce que si c'est pour que le Bokina soit dans, ou là, de la façon que le Bokina se trouve là, il ne fallait pas déranger le monsieur, vous l'avez dérangé dans le vide, vous le dérangez aussi, avec tout le bordel qui est sur votre pays, vous ne vous occupez pas de ça, mais vous êtes dans les histoires des Ivoiriens, vous cherchez quoi même dans notre pays ? Vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'Ivoire ? Arrêtez, vous voulez des histoires, ah ben ces histoires-là, si vous les voulez, venez, venez, et puis la loi va vous accueillir, un à un, comme on accueille une mangue qui veut tomber, ok, voilà, donc moi je vous laisse, et puis apportez-vous bien, et la civilisation là, si tu n'as pas appris ça, il n'y a pas d'âge pour aller apprendre la civilisation, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux toujours aller à l'école, il y a des écoles aux Etats-Unis, partout dans tous les pays, free, tu vas, tu t'assois, tu apprends, ok, voilà, donc je vais vous laisser, sauf quand tu travailles dur, comme moi, je dois travailler dur, parce que j'ai, j'ai des charges, ok, voilà, donc, bye bye, et puis, partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur toutes les pages des Bukinabés, pour qu'ils puissent résonner les frais, voilà, de nous laisser tranquilles, on n'a pas affaire à eux, on ne veut pas avoir affaire à eux, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles, voilà, la provocation qu'ils veulent là, nous, on ne va pas tomber dedans, on va leur dire la vérité, et puis, on continue notre chemin, c'est que, on n'a pas affaire à eux, nous, on a d'autres problèmes que, de parler avec eux des Bukinabés, on dirait qu'ils sont payés pour nous distraire, voilà, parce que la vidéo que je voulais faire ce soir, c'était pour dire à Draman Ouattara, et toute sa clique là, leur dire certaines choses, mais là, je ne vais pas la faire cette démarche, je vais la faire, donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire, nous, on a un problème chez nous, et il y a des Bukinabés qui sont bien, qui sont gentils, qui comprennent ce que nous on vit, qui sont avec nous, vraiment ceux-là, je vous dis merci, que Dieu vous bénit, et que ce qui est en train de se passer chez vous là, quand chez nous, on va s'arranger là, on va parler aussi de chez vous, pour que tout s'arrange, pour que toute l'Afrique soit tranquille, ça c'est notre souhait, ok, voilà, ceux qui n'ont rien dans la tête là, les sauvages Bukinabés là, allez-y vous civiliser, ok, donc, partagez la vidéo, et on a bientôt, bye bye.